Je vais le prendre comme Céline Dion. Je ne ferai peut-être pas de très peu de voix. Il me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Quelques enjeux logistiques, mais heureusement, Joseph a bien su naviguer à travers tout ça. Vous êtes mes cobayes ce matin. Je ne vais pas vous faire des expériences. Vous êtes mes cobayes parce que c'est un deuxième jet de cette nouvelle présentation-là. Je l'ai donné en fin de semaine passée sur la Côte-de-Beaupré, dans sa première version. Puis là, j'ai fait quelques modifications avec les commentaires que j'ai eus, tout ça. Puis l'intérêt que j'ai avec cette petite expérience-là qu'on fait ensemble, c'est de voir, est-ce que ça répond bien à certaines questions, certains besoins. Puis aussi, essayer d'ajuster le tir parce que normalement, l'an prochain, il va y avoir un deuxième recueil des aventures du Dr. Lemire. Pour ceux qui ont lu le premier, « Vieillir, la belle affaire », c'est un livre que j'avais publié avec M. Légaré il y a cinq ans de ça. Puis, avec le même éditeur, on va publier un nouveau livre sur le vieillissement, mais sous un angle plus pratico-pratique, puis qui vise à aider les gens à rester en santé. Ça fait que c'est un peu un… c'est le thème de l'expérience aujourd'hui. Puis, est-ce que dans le contenu, il y a des choses qui vous plaisent, d'autres moins, puis comment ajuster le tir? Ok, mode veille, j'imagine. Voilà. Il va revenir. Où sais-tu ce qui est tombé en veille? Parce que… Ça, c'est quand je parle trop. L'ordinateur se met en veille. Ce que je ne sais pas encore, c'est est-ce que l'ordinateur se met en veille avant ou après le public? C'est ça. Fait que là, je vous regarde, puis je pense que l'ordi est moins tolérant. Fait qu'on va avancer. Si jamais vous vivez la même chose que l'ordinateur et du café, il m'appelle. Serrez-vous, n'hésitez pas. Si vous avez des questions en cours de route, on va peut-être les garder pour la fin. J'ai déjà de la difficulté moi-même à garder le temps. Donc, si vous avez des questions, on pourra prendre le temps de répondre à la fin. Si jamais c'est vraiment pas clair, bien là, vous pouvez lever la main. Donc, voilà. Tentative de titre. Les 12 secrets pour rester en forme et autonome après 55 ans. Il y a des gens qui ont plus de 55 ans ici, c'est bien. Ça s'adresse aussi aux proches aidants. Il n'y aura peut-être pas d'autres secrets dans cette version-là, qui est encore en expérimentation. Ou peut-être le chiffre va changer, mais le titre du livre va ressembler à quelque chose comme ça, probablement. Donc, c'est à suivre. Quand on parle de vieillissement, on parle surtout du temps. Du temps qui passe et de ses effets sur le corps, sur l'organisme humain. Je vous ai mis ici des photos de ma grand-mère à son mariage à 40 ans. C'était marié sur le tard, elle était institutrice. Donc, à l'époque, si tu voulais continuer d'être institutrice, tu ne pouvais pas être marié, mais à un moment donné, elle s'est résignée. Mais donc, on la voit à 40 ans, puis on la voit au fil du temps, qui vieillit, qui acquiert des signes, certains disent de vieillesse, d'autres de sagesse, mais, somme toute, ses cheveux grisonnent. On ne le voit pas directement sur les photos, mais accourcie aussi, avec l'ostéoporose. Au niveau du visage, il y a des changements, la peau qui change beaucoup avec le temps, avec l'âge. Et donc, à 94 ans, on la voit. On voit, c'est la même personne. J'avais les retrouvailles de médecine il y a trois semaines. Je suis de l'Université de Sherbrooke, la fameuse médecine là-bas. C'était le 25e. Oui, j'ai commencé au berceau. C'était le 25e, puis, malgré que le temps passe que les signes du vieillissement se manifestent par des petites prides, des changements de couleurs dans les cheveux, etc., la personne reste la même, mais on devine le visage entre 40 et 94. Oui, il y a un changement, mais malgré ça, on reste la même personne. C'est ça qui est important, puis c'est ce qu'on veut favoriser avec la gériatrie sociale d'une part, dont on va parler un petit peu plus tard, mais la prévention, la promotion des bonnes habitudes, puis tout ce qu'on va nommer qui va servir à rester en santé et autonome en vieillissant. ou aussi à accompagner les gens qui vieillissent pour les aider à rester autonome et en santé. Donc, le temps qui passe, là, je vais essayer quelque chose, voir, voilà. Le temps passe. Le vieillissement amène des signes particuliers. Les gens se demandent souvent qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas en vieillissant. Puisque je réponds à ça pour être le plus simple possible, à défaut d'être simpliste, c'est qu'en vieillissant, quand tout va bien, c'est-à-dire qu'on ne rencontre pas d'accidents de santé, qu'on ne rencontre pas de maladies importantes, des fois, on peut avoir des maladies chroniques, on peut prendre quelques médicaments, tout ça, ce n'est pas grave, mais en gros, on reste fonctionnel, puis on est capable de faire pas mal notre petit train de train quotidien, jusqu'à très tard dans la vie. Connaissez-vous des gens de plus de 90 ans qui sont à la maison et qui font encore plein d'affaires ? Levez donc la main ceux qui en connaissent. Excellent. Quasiment la moitié de la salle, si j'inclus les personnes un peu gênées de lever la main, on se rapproche de la moitié. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça se peut vieillir, puis être capable de fonctionner longtemps. Puis, avec la gériatrie sociale, avec les petits trucs qu'on va donner aujourd'hui, l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit possible pour un plus grand nombre de personnes. Parce qu'on a tendance à dire « Ah, il est chanceux, elle est chanceuse ». Ce n'est pas vraiment de la chance. Oui, il y a de la chance. La chance, souvent en lien avec les conditions de vie depuis la naissance, en lien avec la génétique. En même temps, plus on avance en âge, moins la génétique a d'influence et plus l'environnement a une influence. Donc, ce qu'on cherche à faire, dans le fond, c'est favoriser un environnement propice à bien vieillir. Somme toute vieillissement normal, le temps passe, l'autonomie reste relativement grande jusqu'à la toute fin de la vie, où ça descend plus vite. Là où on cherche à intervenir, où on cherche à promouvoir la santé, où on fait intervenir la gériatrie sociale, c'est quand il y a un vieillissement accéléré. C'est-à-dire que tout se passe bien, jusqu'à 74 ans, juste pour prendre un exemple. Puis là, tout à coup, bouf, l'autonomie diminue. Puis souvent, dans notre société, on se dit « Hey, ce n'est pas drôle vieillir ». Ce n'est pas drôle vieillir, mais… Levez la main, ceux qui préfèrent mourir jeunes. Il y en a pas beaucoup. C'est pas mal que ça… Il y en a qui préfèrent mourir jeunes. Ça, ça s'organise, ça coûte cher, mais ça s'organise. Je n'ai pas de contact privilégié pour ça, par exemple. Ça dépend souvent des conditions de vie d'une personne. Quand le déclin survient, il ne faut pas assumer que ce déclin-là, il est dû au vieillissement. Oui, en vieillissant, on a plus de chances de rencontrer des obstacles, on a plus de chances d'avoir telle ou telle maladie qui sont associées au vieillissement. Ils ne sont pas tant associés au vieillissement, car l'âge est plutôt un facteur de risque pour ces conditions-là. Donc, ça ouvre la porte, ça ouvre la voie à toute une stratégie de prévention, de promotion de la santé qui va faire en sorte qu'on peut rester autonome le plus longtemps possible. On va voir des stratégies, mais ce qu'on voit sur la courbe, c'est que quand il y a un vieillissement accéléré, ça décline vite. Si on ne fait rien, bien, ça continue de décliner. Si on est capable de se rendre compte qu'il se passe quelque chose, si on est un proche aidant, si on est le conjoint conjoint, si on est un proche, un enfant, si on est un intervenant dans un organisme, et qu'on voit la personne qui décline comme ça, il faut avoir le réflexe, puis se dire qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est probablement pas juste le vieillissement. Peut-être que c'est le vieillissement, mais gardons ça comme réponse quand on aura exploré toutes les autres possibilités. Parce que quand on identifie qu'il y a un problème, quand on repère la situation, puis qu'on fait les interventions nécessaires, souvent on est capable de récupérer puis de revenir sur une courbe de vieillissement normale. Évidemment, si on fait un ABC, c'est plus compliqué. Si on est paralysé de la moitié du corps, c'est plus difficile, c'est plus long, mais il y a quand même une capacité de récupération. Mais là, je parle de conditions favorables. Je pourrais redonner l'exemple tantôt d'un ABC. Ah oui, là ça marche plus. Il faut que je ressorte de l'autre. Vieillissement normal, vieillissement accéléré, on s'en rend compte, on fait quelque chose. Une autre particularité du vieillissement, c'est que les gens qui vieillissent ne sont pas tous pareils. Je vous regarde ici, je n'ai aucune idée de votre âge, en tout cas pas exactement. Vous êtes plusieurs parmi les 28 ans et plus. Chacun d'entre vous vieillit un peu à sa façon. Ça, c'est un autre défi en lien avec le vieillissement. Les gens, on a mentionné que les gens mettent tout et rien sur le dos du vieillissement, mais l'autre difficulté, c'est que chacun vieillit différemment en fonction du contexte de vie qu'il a eu, en fonction de ce qu'il a fait comme travail, ce qu'il a eu comme relation sociale, il a dû faire de l'activité physique, il a dû manger de la salade, etc. Chacun qui est lié différemment. Le diagramme ici fait juste montrer ça, dans le fond. C'est une étude intéressante de, quoi qu'à Montréal, un gériat que vous voyez dans l'actualité des fois, probablement, et que vous avez vu pendant la pandémie sur l'équipe flaministe dans le temps. Il a regardé un peu toutes les fonctions du corps, les poumons, le cœur, la vue, etc. Puis, il essayait de voir d'une personne à l'autre, en fonction de l'âge, en fonction du comptage, il y a-tu des différences ou pas, il y a-tu une norme, il y a-tu… Puis, ce qu'on voit dans le fond, c'est que les lignes bleues sont très… il y a beaucoup d'amplitude. Puis, ça, ce que ça veut dire, c'est que les gens liellisent tous différemment. À 55 ans, si on prend l'exemple… Oh, ça, c'est pas un bon exemple, là, c'est le foie, c'est le foie. Time up and go. Time up and go, c'est une modalité d'évaluation de la vitesse de marche. Si on veut, c'est un reflet de la capacité de se déplacer. Si on regarde à 55 ans, le time up and go va varier beaucoup. Puis, il va varier beaucoup, donc il y a beaucoup de différences pour un même âge, mais il y a aussi, pour un même niveau de mobilité, on peut se retrouver dans une fourchette entre 50 et 60 ans, si on veut, là. Donc, beaucoup de différences entre les groupes d'âge, beaucoup de différences dans le même groupe d'âge aussi. On parle d'hétérogénéité fonctionnelle. Puis, c'est un des défis, dans le fond, du vieillissement. C'est que chacun est différent. Ça fait que ça rend la normalité très difficile à définir. Puis, ça fait en sorte qu'on assume bien des choses comme étant normales, qu'elles ne sont pas nécessairement. Hétérogénéité, c'est que tout le monde est différent, dans le fond, au plan fonctionnel, au plan de l'autonomie, au plan de la santé. Si on prend un groupe de personnes de 28 ans, tout le monde est à peu près autonome égal, sauf peut-être des personnes qui ont des handicaps de longue date ou des gens qui ont des problèmes neurologiques ou tout ça. Mais, si on prend une gang de jeunes à l'université, il y a bien des chances qu'ils soient à peu près toutes aussi fonctionnels les uns que les autres, sauf le lendemain d'un party, peut-être. Mais, somme toute, quand on est plus jeune, c'est moins problématique. Quand on est plus vieux, bien là, tout le monde est un peu différent. Mais, un jeune de 28 ans qui arriverait pour consulter à cause d'un problème X, Y, Z, s'il est un peu confus, tout le monde va se dire « Hey, c'est pas normal, il y a 28 ans, il est confus. » S'il a 88 ans, puis qu'il arrive confus, ça arrive souvent. Fait que le réflexe, ça va souvent être de dire « Ah, bien, c'est normal, c'est l'âge, pas le droit de vieillir. » Ce qu'on cherche à dire, c'est pas nécessairement le cas. Puis, là, j'ai vu le même. Est-ce que ce serait possible un peu de grossir votre écran, de vous même pas? Non, non, non. L'intérêt, il est davantage sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire que tout le monde est différent, tout le monde vieillit différemment. Je ne le grossirais pas nécessairement, c'est plus indicatif. Mais je pourrais vous les envoyer, si vous voulez les regarder plus en détail. C'est un bon point. Ils nous disent tout le temps de ne pas mettre des graphiques de même, parce que c'est dur à lire. Mais c'est mon côté nerd, un peu. Puis donc, une fois qu'on a mis la table avec tout ça, ça nous amène à la prévention, à la promotion, à des actions qu'on peut prendre pour vieillir en restant en santé. Il y a, en février dernier, la Fondation âge, on a lancé un site qui s'appelle Agir pour bien vieillir. Vous pourrez aller voir ça, je vais vous envoyer le document, puis il y a tous les liens. Agir pour bien vieillir, c'est un site internet qui est dédié aux aînés et leurs proches. Oui, c'est internet. Oui, tout le monde n'a pas internet. Oui, il y en a qui a mieux le papier. Mais sur le site, il y a la possibilité d'imprimer les documents. Puis dans le fond, le site Agir pour bien vieillir, est-ce qu'il y en a qui ont des petits-enfants ou rien? Les parents ont comme référence souvent un petit guide qui s'appelle Naître et grandir. Est-ce que vous l'avez vu ça? Ça dit un peu, moi, si mon enfant a mal aux oveilles, qu'est-ce que je fais? Si mon enfant a la misère à parler à 4 ans, qu'est-ce que je fais? Bien, Agir pour bien vieillir, c'est un peu l'équivalent, mais qui s'adresse aux personnes âgées et leurs proches. Donc, on est dans la même philosophie. On a choisi le véhicule internet pour des raisons budgétaires, évidemment. Parce qu'au départ, on voulait juste tester la chose, puis on avait un petit budget pour faire ça. Et, somme toute, dans le futur, on voudrait être capable de développer ce volet-là. Puis, Agir pour bien vieillir, on l'a divisé en 4 grandes catégories, puis vous pourrez le voir sur le site. Mais, en gros, on veut faire de la prévention. On veut aider les gens à planifier des actions de prévention pour éviter un vieillissement accéléré. Puis, tu sais, le déclin rapide, là, on veut éviter ça. On veut aussi que les gens soient capables de bien comprendre que vieillir, c'est pas juste dépairer, puis qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis, on veut que les gens soient alertes face à leur santé. Comme ça, quand il y a un déclin qui commence, puis qui est pas attendu, les gens font pas juste se dire « pas drôle de vieillir ». On peut être proactif, il faut s'en rendre compte, il faut savoir qu'il y a des choses à faire. Réfléchir à l'importance d'agir quand il y a un déclin, même de consulter sur le site. Il y a des outils pour aider à mieux verbaliser ou mieux exprimer ce qu'on a comme problème. Les outils qu'on utilise en gériatrie sociale, dans les projets de gériatrie sociale, on les a adaptés pour le grand public, mais c'est de ça qu'il est question à travers ça. Puis, finalement, il y a une section qui est là pour vous aider à préparer un rendez-vous médical. Si jamais des aînés ou proches d'un aîné se rencontrent un problème de santé ou un problème au niveau fonctionnel qui est peut-être pas dû juste au vieillissement, bien, il y a comme une approche pour aller consulter la bonne personne en donnant la bonne information, une piste pour aller voir son pharmacien, aller voir son médecin, etc. On met beaucoup d'emphase sur l'accès au réseau de la santé. Le problème, c'est qu'avec le vieillissement de la population, si tout le monde ne travaille pas dans le réseau de la santé, en étant à la fois médecin, infirmière, travailleur social et apothérapeute, on n'y arrivera pas. Si on continue à fonctionner dans ce mode-là, ce qu'on cherche à faire avec la gérale sociale, c'est sortir tout ce qui n'est pas médical, clinique, etc., puis outiller les gens à prendre mieux soin de leur santé. Puis, quand ils ont besoin du réseau, qu'ils arrivent équipés pour poser les bonnes questions, qu'ils aient déjà de l'information, autrement, on n'y arrivera pas. C'est déjà assez compliqué à goûter la bonne. Si on a en plus à travers social, médecin et infirmière en même temps, vous voyez bien que ça ne se peut pas. Donc, préparation et rendez-vous médical. Là, je suis en train de vous suggérer de commencer le skateboard, quand vous allez partir aujourd'hui. Ceci dit, si vous voulez essayer, il y a peut-être une façon sécuritaire de le faire. Le site ressemble à ça. Je l'ai mis dans les diapos. Je vais envoyer le lien à Joseph plus tard aujourd'hui, puis il pourra le diffuser. Si jamais il y a des gens parmi vous qui veulent les documents imprimables, mais peut-être que notre association pourra vous les fournir à ce moment-là. Donc, c'était séparé dans les quatre sections dont je vous ai parlé. Puis, quand on parle de rester autonome en santé, c'est facile, c'est tout le temps les mêmes affaires. Ça prend une pilule miracle. Hein? On me regarde avec des drôles dessus. Elle n'existe pas vraiment, la pilule miracle. Il y en a quelques-unes qui ont un effet bénéfique sur le vieillissement et la longévité, mais en général, l'effet n'est pas très intéressant comparé à ce qu'on peut faire par ailleurs. Puis, j'en mets plusieurs ici. Ce n'est pas nécessairement l'ensemble de toutes les interventions. Je veux dire, il n'y a plus de douze secrets pour vieillir en santé et autonome. Je n'en ai pas encore douze, là, tout à fait. Mais c'est douze chapitres, douze secrets, douze chapitres, douze secrets. C'est en développement. Merci d'être mes copains. Évidemment, l'une des clés, c'est de rester actif. Plusieurs façons d'arriver à rester actif sur le site actuellement. On n'a pas exploité tout ce qu'on peut faire pour favoriser des améliorations, des habitudes, des comportements, être plus actif. Mais rester actif, ça veut dire quoi? Bien, ça peut vouloir dire s'habiller en flux haut pour aller courir, là, mais ça peut aussi vouloir dire de juste rester habillé comme habitué, puis aller prendre une marche. Joseph le disait tantôt, il fait beau aujourd'hui, il fait chaud, le temps est doux. Bien, c'est un moment idéal pour profiter de ce beau temps-là, puis aller marcher. La marche, c'est une activité très adéquate pour rester actif. On n'a pas besoin de courir des marathons. On voit partout, là, des gens qui font des Ironman, des très Ironman. Eux, leur espérance de vie est moins grande en général. Ils meurent subitement d'une cardiopathie hypertrophique. Non, mais c'est vrai. Il y a des enjeux au plan du système électrique du cœur chez les gens qui font ce type de sport-là. Il y a plusieurs, malheureusement, qui vont décéder subitement, mais c'est pas clair, là, ils ont eu du fun. Il faut profiter de la vie, c'est une des clés. Donc, rester actif, ça peut être d'aller marcher. Marcher, on a-tu besoin de marcher pendant deux heures de temps, pas nécessairement. La clé, c'est souvent de commencer, puis d'augmenter dans le temps. Mais ce qui est le plus important, c'est d'en faire un petit peu à tous les jours, plutôt qu'une grosse fois par mois. Aller s'entraîner une fois par mois pendant deux heures, c'est pas très payant. C'est mieux de prendre 30 minutes par jour à tous les jours. Puis si c'est trop, 30 minutes par jour à tous les jours, on commence avec 10 minutes. Puis on augmente avec le temps. C'est ça qui rend les choses plus faciles. Sur le site, il y aura une prochaine version à partir de mars 2025. Puis on a engagé une kinésiologue comme chargée de projet pour agir pour le vieillir. Donc le volet rester actif, c'est quelque chose qui va rendre un peu plus accessible. On va avoir des programmes, on va avoir toutes sortes d'activités qui peuvent être faites pour rester actif en vieillissant. Mais retenez quand même que les choses simples sont souvent les plus efficaces. Marcher, c'est important. Marcher, c'est un bon exemple parce que ça travaille pas juste la force. Ça travaille pas juste la flexibilité. Ça travaille pas juste l'équilibre. Ça travaille un peu tout ça en même temps. Puis c'est toutes ces dimensions-là de la mobilité qu'il faut travailler en vieillissant. Parce que si on le travaille pas, on le perd. Le corps, c'est super bien fait. C'est une machine très économique. Quand quelque chose sert pas, le corps l'auto-digère, puis il recycle le matériel pour faire d'autres choses. Donc si on est pas actif, bien tout ce qui est pas utilisé, les muscles, les nerfs, les os, le corps le gruge puis l'utilise pour d'autres choses. Apprivoiser le vieillissement, c'est une autre clé. Comment on fait ça? Peut-être que se dire, pour commencer, que vieillir, c'est toujours bien mieux que l'alternative. Pour ceux que ça intéresse, c'est peut-être une chose. Il faut aussi être capable d'accepter, si on veut, les changements qui surviennent. Mais, dans la mesure qui est acceptable, c'est-à-dire qu'il faut pas accepter tout et n'importe quoi, on peut avoir un pouvoir d'agir sur notre vieillesse, sur notre santé, sur notre autonomie. Fait qu'en prenant les moyens, oui, d'un côté, on apprivoise un vieillissement parce qu'il y a des défis, mais de l'autre, faut pas accepter n'importe quoi non plus. Faut respecter ses limites, mais faut pas les exagérer. On est dans une société étrange où, à la retraite, ce qu'on nous apprend, c'est que ce qui est bon, c'est de se reposer. Mais se reposer, c'est pas mal que ça d'habitude qui signe notre arrêtement, dans le sens où moins on fait de choses, moins on est capable d'en faire, moins on en fait, moins on est capable d'en faire. Fait que moins on en fait, moins on est capable d'en faire. Je vous l'ai dit tantôt, si on se sert pas d'un morceau de notre corps, le phare est bien fait, il va gruger et il va recycler le matériel. Donc, il faut utiliser nos fonctions. On regarde le cerveau actif, si vous êtes ici aujourd'hui, vous le faites déjà d'une certaine façon. C'est des liens sociaux, aller dans les activités, sortir, marcher, etc. Donc, faut pas exagérer nos limites. Faut les respecter, mais faut pas les exagérer non plus. Le concept de la arrêt n'a rien à faire, vous savez-vous, ça part d'où? Si on veut prendre notre arrêt de jeunes, puis profiter de la vie, ça part d'où ça? 55 ans. 55 ans, ça part d'où ça, 55 ans? L'assurance. L'assurance? L'assurance, je pense. La comment? C'est pas la life, là? Ouais, London Life, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est dans l'intérêt de qui que vous ramassiez de l'argent pour prendre votre retraite à 55 ans? Les actionnaires de combien de gens? Probablement. Hein? Mais ça plaît à l'esprit de se dire, on va prendre notre retraite jeune, on travaille fort. Donc, l'idée de la retraite, ça part du 19e siècle, dans certains régimes comme l'Autriche, Bismarck, qui est à l'origine de certaines versions de systèmes de santé plus socialistes qu'on a dans le monde aujourd'hui. Bismarck a créé, essentiellement, l'idée de retraite et d'une protection financière pour la retraite. Mais grosso modo, c'était à 65 ans. L'espérance de vie, dans ce temps-là, c'était autour de 50. Si tu te rendais à 65, t'en avais pour deux ans. Ça faisait bien du sens. Puis même encore, dans les années 50, l'espérance de vie n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Ça fait que ça plaisait à l'esprit, si l'espérance de vie était de 65 ans, 70 ans, c'est-à-dire, prenez donc votre retraite jeune à 55, vous allez profiter de la vie de 10 ans, vous pouvez arrêter 5 ans, puis après ça, bingo, c'est le paradis. Ça fait que ça commence comme ça, cette idée de se reposer. Faire le party pendant 10 ans, on a ramassé de l'argent, tout le monde est heureux, on est capable de vivre avec ça. Mais en même temps, depuis ce temps-là, ça commence dans les années fin 60, début 70, cette notion-là de ramasser de l'argent pour la retraite à 55 ans, le message n'a pas changé, mais depuis, l'espérance de vie est rendue pratiquement 90 ans. Ça ne marche plus vraiment. Passer 30 ans à rien faire, puis à se reposer, c'est une recette pour... à reperdre. Puis c'est contre ça qu'on se voit, finalement. Puis là, je ne dis pas retourner travailler et gagner de paresseux. On a entendu ça, c'est qui, c'est un Lucien Bouchard? Là, je ne dis pas retourner travailler et gagner de paresseux. Ce que je dis, c'est soyez actifs. Il ne faut pas accepter de se faire mettre dans une boîte en parallèle de la société parce qu'on a passé 65 ans. C'est une recette pour un désastre physiologique. Puis là, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Je vous l'ai dit, vous êtes les cobayes. Je sais même. Je dois être rendu à la quatrième diapositive. Mais bon, vous êtes parmi les autres trucs. L'alimentation équilibrée, ça revient tout le temps. L'alimentation équilibrée, ça veut dire quoi? Hé, hé, il ne manque pas de m'enfin? Ah, non, non. L'alimentation équilibrée, ça ne veut pas dire quoi de m'enfin. Ça veut dire des m'enfin juste une fois de temps en temps. Parce que si on se fait une petite gâterie quatre fois par jour, ce n'est plus une gâterie. Une fois par semaine, c'est une gâterie. Puis l'alimentation équilibrée, c'est de manger un peu de tout. Des légumes. Puis oui, des fois, c'est fabriqué. Des fois. Gestion du stress. Il y en a-tu qui sont stressés? Tout le monde. Tout le monde est stressé? Non. Qu'est-ce qui vous stresse? Toutes sortes de tensions. Ah oui. Oh oui. Là, vous êtes sur les médias sociaux puis aux nouvelles, hein? Non, il y en a jamais. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Congé. Congé de nouvelles pendant une journée. Suggestion. Socialiser les événements comme aujourd'hui. Mais vous voyez, dans tout ce qu'on a nommé, chaque élément est interrelié. Puis on le dit de rester actif. C'est bien plus facile quand tu socialises. T'alimenter correctement de manière équilibrée, c'est plus facile quand tu socialises. Gérer ton stress avec du monde. Tu sais, tout ça. Il n'y a pas de solution miracle. Alors, il faut faire plusieurs choses en même temps pour rester en santé, en vieillissant. Bon. Je vous ai dit qu'il y a quatre volets. On a parlé prévention, promotion avec des choses simples. Évidemment, ça va demander un peu plus de détails dans le futur, mais je voulais être capable de couvrir les trois autres volets. L'autre volet, c'est le repérage. On a dit, quand la santé déraille, quand le déclin, quand on se rend compte que la personne entrepère rapidement, il faut être alerte et se dire, « Ah! C'est-tu normal, pas normal? Y'a-tu quelque chose à faire? » Je vous ai mis des exemples de situations qui devraient nous mettre la puce à l'oreille. Si quelqu'un a de la difficulté à se déplacer, même si quelqu'un fait une chute, si quelqu'un fait pas une chute, mais passe proche de tomber, faut se poser la question, si ça vous arrive, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Parce que, si on se pose pas la question, on risque de pas corriger les problèmes sous-jacents. Ça peut être bien des affaires, c'est bien compliqué, là, tout ça. Ça peut être bien des choses. Si on est pas très actif, peut-être qu'on a perdu la force. Est-ce que c'est normal, pas normal? On peut décider que c'est normal, on peut décider que ça l'est pas. Le plus important, c'est de se remettre en action probablement, si c'est juste ça. Marcher. Si quelqu'un passe proche de tomber ou tombe, si on se cache pas quelque chose, il y a peu de chances qu'on reçoive l'attention. C'est-à-dire qu'on soit transporté en ambulance à l'hôpital, que quelqu'un à l'hôpital vous évalue, mais en même temps, c'est un signal d'alerte. Il faut faire quelque chose. Puis l'idée, aujourd'hui, c'est pas de dire, ben là, prenez tout rendez-vous avec votre médecin. L'idée, c'est qu'est-ce qui est à m'apporter comme personne qui vieillit, puis qui veut avoir le contrôle sur sa vie, puis qui veut garder son pouvoir d'agir, puis qu'hier, je vais consulter, je vais avoir fait un premier débrouillage. La chute, c'est un exemple. Il y a des médicaments qui peuvent contribuer à des chutes. Ben, si on se sent pas solide sur nos pattes, peut-être qu'une solution, c'est d'aller voir son pharmacien et dire, écoutez, je me sens pas solide sur mes pattes, je suis tombé presque l'autre jour. Est-ce que dans mes médicaments, il y a des choses qui peuvent être, qui ont pu contribuer à ça? Et le pharmacien, ben, va... C'est sûr que si vous arrivez dimanche à 4h30, sur le bord du comptoir et vous demandez ça, il y aurait des chances qu'il soit un peu précieux de fermer sa carresse. Mais, en le planifiant, les pharmaciens, maintenant, ont quand même la capacité de faire des petites consultations comme ça. Fait que si vous arrivez avec un problème précis, une question précise, il va pouvoir faire le tour. Puis, ça se peut qu'il interagisse avec votre médecin, vous dire, ah ben, il y a tel médicament que vous appelez... Souvent, les médicaments pour la pression, là, je vous dis pas de les arrêter, mais souvent, les gens prennent leur pression, ils sont assis, la pression est correcte, 120, 80, nickel, médecin content, patient content, tout le monde content. Le problème, c'est qu'une fois, la pression est rangée à 90 sur 50. Ça arrive très souvent. Fait que, déjà, juste ce petit geste-là, ça peut être très payé. Si vous avez un problème de pression, vous prenez un médicament, faites-le à l'exercice de vérifier votre pression comme vous le faites d'habitude, assis, notez le chiffre, vous vous levez, si vous êtes étourdi, vous vous dites, ressoyez-vous, mais, sinon, vous restez debout, vous attendez une minute, vous reprenez la pression, vous vous bassez sur le piton, la machine va reprendre la pression. Attendez un petit peu, après trois minutes, vous pouvez la reprendre. Et là, vous notez les trois chiffres. S'ils sont très différents, posez la question à votre pharmacien, parce qu'il peut l'ajuster votre médicament pour une pression, puis ça va être réglé. Il va les savoir, les critères. Aujourd'hui, je ne vous dis pas, apprenez les critères, puis changez vous-même vos billules. Ce qu'on dit, c'est, prenez donc le contrôle sur votre santé, sur vos données de santé aussi. C'est un geste simple. Puis là, il y en a plein. Ça peut devenir rapidement mélangeant, mais dans la version de mars 2025 du site Agile pour bienveiller, puis les outils imprimables qu'il y aura, il va y avoir des scénarios de ce genre-là pour vous aider à préciser certains facteurs, puis aussi faire en sorte que vous ayez la possibilité d'aller par une équipe de gériatrice sociale pour continuer le ménage quand il y a du ménage à faire ou directement pour avoir un professionnel de la santé. Perte d'autonomie, on va parler. Je vais passer plus vite sur certains thèmes, même s'ils sont bien intéressants. Troubles cognitifs ou mentaux. Les pertes de mémoire, ça prend un coup de main du monde. Y a-t-il qui perd la mémoire? Parlez-vous? Oui? Y a-t-il qui s'en rappelle plus? C'est toutes les autres, c'est ça. C'est ça. Déjà, quand on se rend compte qu'on a un problème de mémoire, c'est peut-être de l'anxiété, c'est peut-être de la mémoire, c'est peut-être d'autres choses. C'est très compliqué parce que la mémoire, l'humour, la tension, la concentration, c'est tout interpellier. Puis quand on est anxieux, en général, bien la mémoire est pire. Si on cherche nos clés, puis qu'on se dit j'ai l'Alzheimer, c'est sûr qu'on est trop communiqués. Parce que le cerveau décroche, puis se met dans un autre mode. on perd ses clés une fois, deux fois, trois fois, c'est-tu grave? Pas tant. Moi j'ai mis un air tag sur mes clés, comme ça je les cherche plus. Je pince mon piton, puis mes clés s'en viennent. Mais donc ça arrive. Les gens ont beaucoup d'inquiétudes autour de ça. Je le prends comme exemple simple, mais ça suscite beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser, pour limiter cette inquiétude-là? Ben oui, on peut avoir un dépistage de la mémoire, puis embarquer dans la traque tout de suite, d'aller voir son médecin, puis d'avoir des tests. Mais souvent il y a bien des petites choses qu'on peut faire. Déjà, rester actif, bien s'alimenter, ça fait une différence. Si on part marcher, prendre l'air, qu'il fait beau, qu'il y a le soleil, les chances sont que juste ça, en le faisant tous les jours, ça va contribuer. Il y a même des études chez les personnes qui ont des diagnostics de maladies d'Alzheimer, s'ils sont très actifs, c'est-à-dire qu'ils marchent, qu'ils font une activité, on est capable de démontrer qu'il y a un impact positif sur la mémoire puis la cognition. Ça fait que ça, c'est vrai aussi, chez les gens qui n'ont pas le diagnostic. Mais tu sais, quand je dis, il y a des choses à votre portée, comme citoyen qui veut rester en santé, bien c'est ce genre de choses-là. Maintenant, quelqu'un qui perd ses clés, qu'il ne retrouve plus, ça fait quatre fois qu'on fait perdre cette clé, au complet, pour la maison, il y a peut-être quelque chose aux yeux qui cloche. Ça va être quoi qui va déterminer si c'est normal ou pas. Souvent, c'est l'historique de la personne. Moi, j'ai mon AirTag, mais là, on n'est pas technologique. Souvent, elle cherche ses clés. Parce qu'elle n'aime pas sur les AirTags, c'est vrai, là. Parce qu'elle cherche son téléphone aussi. Bien, tu sais, elle toute elle est même, pas plus grave que ça. Elle va vieillir de même. Je m'aurai inquiété probablement quand elle va les trouver. Parce qu'elle veut se sauver, je ne sais pas. C'est pas moi qui le cache. Donc, de comprendre, ça, on ne l'a pas nommé jusqu'ici, mais je pense que c'est un point important. Pour savoir si c'est normal ou pas, il faut regarder la personne au long cours. Il faut regarder l'évolution de la situation de santé d'une personne, de son autonomie. puis ça, c'est un très bon indicateur quand il est question de repérage. C'est-à-dire, ah, elle n'était pas comme ça. Mon amie Nicole, là, je la vois une fois par trois mois, puis il me semble, depuis Noël, l'année passée, d'une fois à l'autre, elle en repère. Il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais il faut quand même avoir ce réflexe-là de dire, il y a peut-être quelque chose. Puis quand on dit quelque chose qui cloche, c'est pas le temps de trouver un problème, mais c'est surtout être capable d'identifier des solutions. Parce que ça, on trouve, si on ne se pose pas de questions, les solutions ne viendront pas. Puis souvent, il faut aller à la source du problème pour agir. Pleine d'affaires qu'on pourrait dire. Je le sais, c'est pas complet. Il n'y a pas de doute. On va arriver à tout couvrir au fil du temps. On pourra s'en prendre un autre moment. Risques nutritionnels. 50 % des aînés qui vivent en communauté sont à risques nutritionnels élevés. Pourtant, personne ne manque de rien, à peu près, sauf dans des situations d'extrême pauvreté. La difficulté, c'est qu'en vieillissant, il y a toutes sortes de changements qui font que l'appétit est moins bon. Des fois, des médicaments qui influencent l'appétit. on est moins actifs, puis on a une petite bédaine, on se dit, bien, je suis moins actif, j'ai moins besoin de manger. Le problème, c'est que c'est l'inverse. En vieillissant, nos besoins caloriques diminuent peut-être un peu, mais nos besoins en nutriments, en vitamines, en protéines restent les mêmes ou même augmentent. C'est pour ça que 50 % des gens en communauté, donc 65 ans, qui sont à risque au plan nutritionnel. On n'a pas encore modifié les normes au Canada, mais en Europe, ce qui est recommandé, c'est presque le double en termes de protéines. C'est quand même un défi, si on n'a pas un gros appétit, c'est-à-dire, hum, manger un beau thé, ils vont dans la soirée. Surtout, des fois, en vieillissant, il y en a qui n'ont pas eu la chance d'avoir des soins dentaires appropriés, donc ça peut être un enjeu. Fait que c'est qu'il y a, il n'y a pas de problème à régler. Nous, au plan des protéines, on a fait un petit projet pilote de la formation âge avec les équipes de gériatrie sociale, on a appelé ça Nutriage, c'est Louise Lambert-Lagacé, qui est nutritionniste, qui est venue nous voir, en disant, moi j'ai fait holo pour les femmes enceintes pour réduire les bébés de petits poids à la naissance, puis je leur donne une chance. Bien, je veux faire un holo pour les aînés. Donc, on s'est assis avec elle pour travailler ça, puis avec Métro, Agropul, à Lyon, puis d'autres partenaires philanthropiques, on a créé le programme de triage qu'on vient de finir de piloter sur 150 aînés pendant trois mois. Puis on a organisé, dans le fond, un système de distribution de lait naturel hyperprotéiné, le lait qui est à l'épicerie, là, 18 grammes par portion. Si on prend 300 millilitres par jour de ce lait-là, on va chercher 20 grammes de protéines. Puis c'est à peu près ce qui manque en général. Pour éviter un problème au niveau de l'appétit, ce qu'on a suggéré aux gens, c'est d'en prendre 100 millilitres, c'est un petit verre de vin, 100 millilitres trois fois par jour. comme à la collation du matin, après-midi, fin de journée. Ce qu'on a remarqué, puis la littérature, comme on le dit déjà, la littérature scientifique, c'est que si on met des protéines dans une personne qui vieillit, elle fait plus de muscles, elle est plus en forme, elle se déplace mieux, elle est plus énergique. Tout ce qu'on a fait, c'est de démontrer qu'on était capable d'amener des protéines. Donc, on n'a pas fait une étude randomisée, contrôlée, acupunée, qui coûte cher. Mais l'évaluation qu'on a faite des personnes sur le programme, ça correspond essentiellement à la littérature. Les gens nous disent qu'ils sont plus énergiques, qu'ils ont commencé à sortir, qu'ils ont plus d'énergie pour se déplacer. Ça ne veut pas qu'on ait trois fois à servir de la chaise et que ça réussisse du premier coup. ce qui marche bien, c'est d'être actifs avec assez de protéines. Si on est actifs et qu'on n'a pas de protéines pour faire des muscles, on n'en fait pas. C'est pour ça que les bodybuilders, ils prennent des shakes, ils remplissent ça de protéines, et c'est avec ces protéines-là qu'ils font du muscle. Parce que s'ils font juste pousser du métal, il ne se passerait pas grand chose. C'est la même chose en vieillissant. Il faut avoir assez de protéines pour que le corps soit en face dans les muscles. Puis il faut aussi mettre le corps en action. Autrement, ils n'utilisent pas ces protéines-là. C'est assez simple. Je ne fais pas de publicité pour notre elle. Il y a plein de versions de ce lait-là. Mais revenez que 20 grammes de protéines de plus par jour, ça peut faire une bonne différence. Je vais passer des difficultés urinaires. Je vais passer le sommelier. Je le sais, c'est bien intéressant. Mais, des petits trucs comme ça, on en a plein. Puis c'est pour ça qu'on a créé la première version du site, puis qu'on s'en va vers une deuxième. C'est qu'on va être capable de créer toutes sortes de petites capsules comme ça, des petits trucs, là, que les gens vont pouvoir mettre en pratique facilement dans leur quotidien. Repérage, on en a parlé. Intervention, bien là, on a donné déjà quelques petits exemples. Mais la clé dans toute l'affaire, c'est quand il y a un déclin, oui, des fois, c'est parce qu'on n'a pas les conditions gagnantes, c'est-à-dire qu'on ne mange pas assez de protéines, par exemple. Mais des fois, il y a un problème de santé. Puis c'est là où, dans la façon dont le système de santé est construit, on n'arrive pas à régler les enjeux cliniques pour avoir un impact sur l'autonomie des gens. Quelqu'un qui ne mange pas assez de protéines, peut-être que c'est parce qu'il ne mange pas assez de protéines et qu'on va lui donner un lait hyper-protéiné. Mais c'est peut-être parce que la personne a des brûlements d'estomac, depuis longtemps, ou qu'elle a de la misère à avaler, ou une panoplie de possibilités. Puis la clé, à ce moment-là, c'est de trouver le problème. Donc, il faut être capable d'identifier les espèces de drapeaux rouges qui vont faire en sorte qu'il faut consulter. Donc le site vise à aller vers ça, graduellement. Puis quand on consulte, il faut avoir de l'information qui va être utile, un peu prédigérée, parce que si on arrive dans le bureau du médecin qui a 7 minutes à fret avec rien, les chances sont qu'on n'aura pas pu faire le tour. puis là, je ne suis pas en faveur de la consultation de 7 minutes. Mais dans la réalité, ce n'est pas mal que ça qui arrive, parce que tout le monde est sous pression partout. Puis les seuls qui prennent plus que 7 minutes, ben, ils finissent à la même place que moi. la visite clinique, c'est le quatrième volet du site. Comment préparer une visite? Ça, c'est quand on dit préparer une visite médicale, mais pour moi, c'est davantage une visite clinique. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est bien documenter les enjeux. Je vais vous donner les outils tantôt pour ça. documenter les enjeux. Tu sais, là, on a parlé de différents exemples. On a parlé de la mémoire, on a parlé de la mobilité, on a parlé de la nutrition. Tu sais, c'est d'être capable de prendre chacun de ces morceaux-là, de les décortiquer, puis de ramasser de l'information importante pour que, quand on discute avec le pharmacien, avec l'infirmière, avec le médecin, avec le travailleur social, qu'on soit capable d'arriver rapidement à définir si c'est normal ou pas, s'il y a des enjeux cliniques réellement, il y a des diagnostics à faire, il y a des traitements. Donc, tout ça, il faut le préparer. Il faut toujours arriver avec sa liste de médicaments, évidemment, puis préparer ses questions. Puis là, j'ai dit, qu'on a... Je vais vous laisser... Il n'y a pas de gros service, désolé... Vous allez le voir dans le lien qu'on va envoyer. Mais à date, je vous ai... lancé toutes sortes de pistes, ça peut être mêlant. Puis ça, on l'a réalisé rapidement avec la géographie sociale, Il y a un problème de langage. Tout le monde qui travaille avec des aînés, avec les prochains ans, n'ont pas le même langage. On a créé une espèce de langage commun. On l'appelle comme ça. Le aîné AB+. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu des fois dans nos publications, sur nos réseaux sociaux, sur notre infolette? Si vous êtes membre de la fondation, c'est bien sûr, vous pouvez recevoir l'infolette. On donne des informations. Un peu les petits trucs que je vous donne là, il y en a plein. À chaque mois, il y a une série qui part. Mais donc, le aîné AB+, c'est notre langage commun. Puis là, vous allez voir, ça vient chercher un peu tout ce qu'on a dit à date. Le a, c'est pour autonomie, mobilité. Premier point. Autonomie, mobilité. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a dit aujourd'hui qu'il y a un moment donné. Puis, on va aller plus loin avec ça dans la démarche. Parce qu'au plan de l'autonomie, mobilité, il y a des éléments qui sont à votre portée. Par exemple, ce que je vous disais tantôt, la pression. Mettons que je t'ai tourti en mêlevant. La première étape, ce n'est pas dire que ce n'est pas droit de vieillir. La première étape, ce n'est pas d'aller chez son médecin, prendre rendez-vous sur Internet à droit à votre portée. La première étape, c'est de se dire, ah, qu'est-ce qui peut être le problème? Qu'est-ce qui est à m'apporter? C'est comme une première colonne, si on veut, dans l'autonomie. La première colonne, c'est qu'est-ce que vous, vous pouvez faire? Après ça, qu'est-ce que le pharmacien peut faire? Après ça, qu'est-ce que le médecin peut faire? On le structure comme ça. On a une mobilité. L'intégrité de la peau. Le « i », c'est pour l'intégrité de la peau. Le problème le plus fréquent, ça pique. Et là, tu sais que ça lui pique la peau. Est-ce qu'ils ont des démandaisons, comme souvent? Au niveau de la peau, en vieillissant, on voit souvent les gens qui se plaignent de démandaisons ou qui ont, finalement, la peau très sèche. La peau très sèche, ça crée des démandaisons. Puis la raison pour laquelle la peau sèche en délissant, c'est que c'est un peu comme une éponge. Puis l'éponge, si elle n'a pas quelque chose pour la protéger, l'eau s'évapore. Qu'est-ce que ça fait une éponge quand ça s'évapore? Elle sèche. Elle sèche, hein? Elle fait comme... Puis on la remet dans l'eau, elle fait... Ah! Bien, c'est la même chose avec la peau. La couche protectrice, si on veut, le petit film protecteur de la peau disparaît. Puis l'éponge est moins efficace à retenir l'eau. Ce qui fait que l'eau s'évapore rapidement. On prend notre bain. On sort du bain. Ça va bien pendant 10 minutes. Après ça, la peau commence à sécher. Ça recommence à piquer. Puis le cycle, ça commence comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est briser ce cycle-là. Donc on vient mettre une crème hydratante de bonne qualité. Après être sorti du bain, il faut pendant qu'on est bouillé quand même, on éponge. On éponge la peau. Puis pendant que la peau est encore un peu humide, bien là, on remet la crème. Ça va garder l'humidité de la peau. Ça va aider la peau à rester bien hydratée. C'est comme ça que ça fonctionne. La crème en tant que telle, elle hydrate la peau. La peau, tant que ça. Elle protège la peau. Elle fait en sorte que la peau garde le... C'est un peu comme si vous mettez l'éponge dans un sac de plastique. Hein? Un énorme au sec. Elle va rester humide. Oui. Phénomène. Le M, nutrition et d'hydratation, on en a parlé, élimination, étapes cognitives, sommeil. Tout l'autre volet qu'on a développé pour la bonne beauté. Tout ce qui touche les auto-soins. Donc on a un volet auto-soins qu'on est en train de développer. J'ai parlé tantôt, quelqu'un qui fait un dame C, c'est pas nécessairement un vieillissement normal. Y a-tu quelque chose qu'on peut faire pour prévenir ça? Oui. Surveiller la pression, c'est une chose. On a testé un... On a fait un projet pilote dans la région de Mégantic avec l'équipe de géographie sociale là-bas. On utilise le Cardia. Avez-vous vu ça par les annonces à rappeler? Cardia, c'est une petite plaquette, c'est le gros de même à peu près. On met ses doigts dessus, 30 secondes, ça fait un électrocardiogramme de qualité médicale. Il y a un algorithme de détection qui va identifier si oui ou non il y a de la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire, c'est une arrhythmie qui est relativement pénible. C'est-à-dire que ce n'est pas une arrhythmie qui arrête le cœur, mais elle rend l'oreillette du cœur, ça ne se contracte pas efficacement, ça peut faire un cargo qui va partir au cerveau. Si on identifie la fibrillation auriculaire précocement, on peut traiter ce qui risque d'intervenir des AVC. Non, l'AVC, ce n'est pas normal en soi. Une fois qu'il est fait, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire en amont? C'est vraiment ça qu'on cherche à faire avec nos outils. Ce programme-là, on va l'amener à Québec prochainement pour le tester dans un milieu plus complexe. On avait choisi Megantik parce qu'il y avait une équipe de gérantie sociale, un GMF, puis peut-être une pharmacie. C'était plus simple, disons. On arrive à Québec, mais là, il y a 18 GMF, il y a 50 pharmacies. Puis là, chaque patient n'a pas le même médecin ou la même clinique ou la même pharmacie. Ça devient un peu compliqué quand tu n'as pas d'outils technologiques et on est en train d'arranger ça. Autossoins, le vol important. Domicile sécuritaire et adapté. As-tu besoin d'être compliqué? As-tu besoin d'arracher des cadres de porte? Non. Souvent, c'est de régler des problématiques simples comme la hauteur du siège de toilette. Ça, il existe des produits pour adapter la hauteur de la toilette. On a un programme à la formation âge de prêts d'équipement qui est disponible par les équipes de gérantie sociale. Les gens qui ont besoin de ce type d'équipement-là, on le prête à durer indéterminé. On recycle du matériel existant. On le fait valider par un génie biomédical, puis on le remet en circulation dans le réseau. Dans notre réseau. Prochaine date, une clé importante, souvent négligée, mais de moins en moins, dans le sens où souvent le réseau de la santé s'occupe du patient, puis la personne juste à côté, c'est comme ça n'existe pas, c'est de moins en moins vrai, heureusement. Mais le proche aidant est toujours au cœur des préoccupations. Puis sur le site Agir pour bien vieillir, que vous soyez un aîné ou un proche aidant d'aîné, il y a une section proche aidant qui va venir adapter le contenu en fonction de la situation de proche aidant. Donc, ça, ça peut être intéressant comme outil. L, c'est pour loisir, rôle, vie sociale, spirituelle. On a parlé déjà de socialisation. Loisir, on a parlé de presque de la toxicité de la retraite, assis à rien faire pendant 40 ans. Le L, il est là pour ça. Il est là pour dire, il faut être actif, il faut faire des choses. Il ne faut pas juste se reposer. Urgence d'agir, quand il y a des situations qui demandent une consultation en genre, il faut être capable de mettre en place le processus. Par le site, on a comme des petits drapeaux rouges que vous pouvez apprendre. Salubrité, c'est que dans, peut-être moins pertinent pour vous dans le grand public, mais souvent dans les équipes de gériatrice sociale, les intervenants se présentent, puis la personne est dans un logement qui est très encombré, un logement qui est insalubre, etc. Puis là, ça peut être un indicateur de différents problèmes, des autres lettres dans notre langage commun. Donc, il est intéressant pour ça. Ramenez que ce langage commun-là, c'est un peu ça les 12 secrets dans le fond. Les 12 secrets, c'est de toujours porter attention à ces 12 éléments-là si on veut avoir un impact sur la santé et l'autonomie. sans donner rien à personne. Si on s'occupe juste du prochain an, on n'améliore pas la santé de la personne. Si on s'occupe du prochain an, sans tenir compte de l'autonomie et mobilité de la personne, sans tenir compte de sa capacité de s'alimenter, sans tenir compte de son état cognitif, on ne sera pas capable d'avoir autant d'impact que si on se préoccupe de tout ça. Parce que ce que je réalise, c'est que souvent le proche aidant, qui est appelé à compenser toutes sortes de problèmes, il n'y a pas eu l'exercice initial de se dire « est-ce que c'est normal ou quoi? » et « as-tu le moyen d'améliorer la situation? » La personne, je ne peux pas laisser du sol, a des médicaments à 34 fois par jour et elle n'est pas capable, elle n'y pense pas. La première étape, c'est probablement de simplifier le régime pharmacologique. On fait ça tout le temps, en géographie. On s'arrange pour que ce soit le plus simple possible pour que la personne ait besoin de donner le moins d'aide possible. Si tu prends des médicaments une fois ou deux fois par jour, ça augmente un petit peu le laps de temps que tu peux avoir pour aller faire l'invisserie. mais non, c'est moins stressant. Bref, il faut agir sur tous ces éléments-là. Et je me dis à ce stade-ci, j'ai jasé, jasé, jasé. Mais je pense qu'on pourrait aller vers des questions. Je vais sortir de ce qui-là. Je vais juste aller rapidement. La gériatrie sociale, vous connaissez-vous un peu? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. La gériatrie sociale, c'est quelque chose qui se développe depuis longtemps, mais qui prend un peu plus son en-avole à partir de cette année. C'est la première fois, depuis dix ans, qu'on a un financement gouvernemental sur plus qu'un an. Donc, sur trois ans, ça nous amène à 20 projets de gériatrie sociale. L'objectif reste 93 projets de gériatrie sociale qu'il y avait dans tous les RLS, les réseaux locaux de services. Mais la gériatrie sociale, en lien avec ce qu'on a dit, c'est les mêmes principes que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Mais on vient créer une porte d'entrée, ou en fait, souvent, des milliers de portes d'entrée, parce que, par la gériatrie sociale, on crée tout un réseau de repérage. Les sentinelles en gériatrie sociale. Ce réseau de repérage-là, c'est des gens comme vous, c'est des gens comme moi, c'est des gens qui côtoient des aînés, qui en sont eux-mêmes, qui ont suivi la formation sentinelle gratuite ou pas, mais qui vont se dire, « Ah, Mme Nuttel, je la connais, je la vois toutes les deux semaines, je vais faire le ménage une fois par mois, puis d'habitude, elle fonctionne bien, mais là, elle m'a dit qu'elle était tombée deux fois, puis elle a une porte dans le front. » Bien, à la place de faire un semblant que ce n'est pas arrivé, ce qu'on crée avec la gériatrie sociale, c'est la capacité pour la sentinelle de lever drapeau rouge, comme dans le rouge élevé, il y a un navigateur qui prend le relais et qui est capable d'aider la personne à naviguer un peu les différents points qu'on a amenés là, qui est en lien avec une infirmière du CLSC, donc capable de débroussailler des éléments cliniques, puis donc cette équipe-là, c'est une façon de faire du soutien à domicile qui est moins dépendante du réseau de la santé, parce qu'au final, qu'est-ce qui arrive, le réseau de la santé priorise tout le temps les cas les plus lourds, puis les cas les moins lourds, bien, ils vont arriver à leur taux quand ils sont plus lourds. Ce qu'on cherche à faire, c'est de désamorcer la situation le plus possible, c'est de faire en sorte que la personne reste le plus autonome possible, que quand il y a une demande, bien, que ce soit vraiment pour des situations où on est vraiment en bout de ligne, plutôt que l'inverse. Souvent, on envoie tout dans le réseau de la santé, puis après ça, on chère qu'on n'a pas de service, mais dans les faits, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en amont sans avoir besoin d'attendre un an sur une liste d'attente. C'est le programme de prêt d'équipement que je vous mentionnais tantôt. On le fait de manière sécuritaire. C'est des objets en vente libre. On a créé une structure d'accompagnement pour les navigateurs. On a un labothérapeute qui a fait des fiches, mais on le rend accessible. Des fois, ça règle le problème. S'il y a des enjeux cliniques, bien, oui, on va demander à quelqu'un si il y a nécessité d'aller plus loin, mais si le problème est réglé, bien, il est réglé. Ça fait quelqu'un de moins sur une liste d'attente. C'est un bien-disant. Je vais juste le goût de jazz un peu plus pour vous en rendre. Si vous avez des questions, on pourra vous parler de tout ça. Je vais aller à la fin. Je vais vous laisser. Dans ce que je vais vous envoyer, par Joseph, bien, à la fin, il y a les différents liens. Il y a le site de la Fondation âge, il y a le site âgé pour bien vieillir. Il y a... Quand vous allez sur notre site, vous allez pouvoir devenir membre de la Fondation âge. C'est gratuit. Ça vous permet de recevoir l'information avant tout le monde. Ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur la santé des intérêts. puis vous pouvez faire la même chose par le fil Facebook, si vous êtes Facebook. Je pense qu'il y a André-Anne, qui est là depuis quelques mois. Elle a mis ça sur Instagram aussi. C'est la première fois qu'on a engagé quelqu'un de sa génération. J'imagine qu'elle allait bien Instagram. Donc, il y a moyen de suivre un peu ce qu'on fait. Comme on disait tantôt aussi, les équipes de gériatrie sociale, ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait partout au Québec, dans tous les RLS. Ça veut dire 93 équipes de gériatrie sociale. Là, on a du financement pour qu'on veille. Ce qu'on veut avec la population, c'est que les gens nous demandent, que les gens nous appellent, que les gens témoignent du besoin. Nous, ça nous aide après ça dans nos représentations avec le gouvernement, à lui dire, là, on a 20 projets, ça marche bien, c'est canné, on est-tu capable de tout de suite prévoir la suite? La démonstration économique n'est pas faite, elle est faite en théorie, mais dans le fond, tout ce qu'on fait en gériatrie sociale, actuellement, ça fait à coup dure pour le gouvernement. Puis, il y a des avantages majeurs. Juste sur la prévention des chutes, en fait, on a fait l'exercice de, on a calculé combien de chutes on devait prévenir par navigateur pour que le programme se fasse à coup dure. Donc, un type d'intervention. Il faut que chaque navigateur réduise la risque de chute chez deux ou trois personnes pour que le programme se fasse à coup dure. Avec tout ce qu'on fait, je pense que ça peut être assez rentable. L'exemple, je parlais de ça tantôt, on va travailler avec une compagnie qui s'appelle Preos, qui font un logiciel de paramédecine communautaire. C'est une compagnie du Québec qui n'a jamais réussi à vendre son logiciel au Québec. Donc, il est allé en Ontario. Maintenant, ils sont partout en Ontario. Ils font 300, avec le logiciel, ils ont aidé 350 000 personnes l'année passée. Le coût par jour de la paramédecine communautaire, ça fait un peu ce qu'on fait en la gériatrie sociale avec certaines particularités parce que les paramédics ont une formation plus avancée en soins cliniques. Mais ça coûte 8 $ par jour par personne, à peu près. Les soins à domicile, ça coûte un 120 $ par jour par personne. L'hôpital, 1000 $ ou plus. Les soins prolongés, même chose. La gériatrie sociale, on risque d'arriver à 8 $ ou moins par personne par jour. Je pense que si comme société, on n'a pas les moyens de se payer ça, je ne vois pas pourquoi qu'on mettrait autant d'argent dans le système de santé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut désamorcer à peu de frais en amont. Maintenant, il faut le faire. On a besoin de tout le monde pour nous aider à convaincre le gouvernement de continuer dans cette voie-là. Bref, je vous remercie d'avoir pris le temps ce matin de venir être cobaye pour moi et la fondation pour la présentation. Puis, je vous laisse poser vos questions. Merci.